Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour le message du mois de novembre 2023. Vous avez ici en arcane du Tao la discipline, vous avez la prospérité, le développement et l'immobilisation. Vous avez les amoureux, le 5 de bâton, vous avez le 2 de coupe et vous avez le pendu. L'immobilisation et le pendu nous confirment qu'il est temps au mois de novembre de vous poser, de peut-être prendre du temps pour méditer, pour surtout vous détacher d'une situation. Je crois qu'il est hyper très important de vous détacher d'une situation parce qu'il y a quelque chose qui change au plan émotionnel. 2 de coupe nous dit qu'il y a un progrès, il y a quelque chose qui se modifie en ce qui concerne vos propres émotions, vos propres ressentis. Et pour que vous puissiez bien intégrer ce changement, on vous invite à vous poser, à laisser les choses remonter de l'inconscient vers la conscience pour justement vous battre pour le développement. Parce que la prospérité nous parle du développement. Elle nous parle d'une abondance ici qui arrive vers vous, de quelque chose où vous allez devoir exprimer une certaine gratitude. Mais je crois que cette gratitude viendra grâce à la réussite que vous allez avoir parce que je crois qu'il y a quelque chose de très bon et très positif qui arrive vers vous. grâce à votre action, grâce à votre travail. Et pour que vous puissiez agir le plus justement possible, vous avez intérêt ici à comprendre vos émotions, à vous aligner émotionnellement et vous avez en plus cet arcane de la discipline avec les amoureux. C'est-à-dire le choix doit être clair, il doit être très réfléchi et une fois que vous avez donné votre parole, plus de retour en arrière. Et je crois que pour cela, vous avez besoin d'aligner quelque chose au plan émotionnel. En fait, c'est plutôt comprendre vos propres émotions pour mieux avancer, pour mieux progresser et surtout pour mieux développer votre propre prospérité. Parce que je crois que c'est là-dessus que ça va se jouer énormément. Alors avec la discipline, qu'est-ce que nous avons d'autre avec le tarot de Marseille ? On a le 10 de bâton. Je crois que ça va vous permettre de vous défaire en fait d'une lourdeur, d'une difficulté parce qu'apparemment il y aura un choix à faire qui ne sera pas toujours si évident que ça. Il ne sera pas toujours très simple à faire. D'où l'invitation du tarot à revenir vers votre émotionnel. Pour pouvoir progresser, avancer, vous avez besoin de revenir vers votre émotionnel. Vous avez cet empereur qui représente la sécurité, justement, qui représente cette discipline et cette capacité de décider, cette capacité de prendre une décision claire où il n'y a pas de tergiversation. Vous avez le pape. Donc cette prospérité que vous bâtissez, que vous construisez, va durer. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, bien au contraire. Cette prospérité, et vous avez en plus le 10 de denier, donc on nous confirme bien qu'il y a une belle réussite au plan matériel. Il y a une belle réussite au plan de la matière pour vous. Et il y a cette idée que vous allez pouvoir avancer, progresser avec beaucoup d'efforts parce que je pense qu'il y a des efforts à fournir ici. Ce 5 de bâton nous parle de ça. Mais pour que vous soyez bien en accord avec vous-même, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça. Alors on a le chevalier de bâton. Donc il est important, il est important de ralentir la cadence parce que vous allez sur le long terme. Pas la peine de cavaler, pas la peine d'aller trop vite parce qu'en fait vous attend une très belle réussite. Vraiment il y a cette idée, vous attend une magnifique réussite qui va développer votre prospérité sur le très long terme. Alors avec l'immobilisation, on a le 4 de bâton. Pour ancrer définitivement quelque chose, pour ancrer très aisément quelque chose, vous avez besoin de vous poser. Trois de coupe. Vous avez besoin de mesurer, vous avez besoin de peser et notamment peser le côté émotionnel. Qu'est-ce que ça vous apporte au plan émotionnel ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux, etc. Je crois qu'il faudra analyser tout cela et garder votre sang-froid, notamment en essayant de vous détacher le plus possible du résultat que vous attendez, que vous espérez. Parce que je crois que le résultat peut parfois vous aveugler. En tout cas la volonté d'atteindre un résultat peut vous aveugler. Donc on vous dit soyez détaché, essayez de regarder avec le plus de distance possible votre propre émotionnel là. C'est comme ça que vous allez préparer votre action. Vous avez le 5 de Denis. On le sent que le choix n'est pas facile pour vous ici. Et donc il faut rester discipliné. Notamment ce côté pendu nous dit ce serait bien que vous puissiez quand même prendre le temps de bien peser le pour et le contre. Parce qu'il y a un changement qui va arriver et il faut le préparer. C'est tout simplement ça. Vous préparez un changement pour être à l'aise émotionnellement et pour être à l'aise dans l'action que vous allez mener. Vous avez le chevalier de Denis. Donc il faut mesurer, vraiment mesurer votre investissement ici. Il faut aller de manière équilibrée et surtout regarder qu'est-ce que ça provoque chez vous émotionnellement. Ah oui. Parce que ce changement va être intense et je vous assure là le message que nous avons c'est ça va vers le mieux, ça va vers le meilleur, ça va vers le bon, vers votre propre prospérité. Notamment au plan matériel. Avec ce 2 de coupe. Alors j'en ai 2 qui se sont retournés. J'ai le 6 de Denis et j'ai le 2 de bâton. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer une personne dans votre projet, dans votre réflexion. J'ai l'impression que ce choix doit provenir d'un équilibre du coeur. Voilà c'est ça le message que nous avons avec la reine de bâton. Parce que plus vous allez être équilibré au plan émotionnel, plus il vous sera aisé de mener les choses à bien. Plus vous allez savoir doser votre action, plus vous allez savoir doser ce que vous avez à faire, plus vous allez savoir en fait avancer et progresser. D'où l'idée et la nécessité même de regarder les choses avec assez de sérénité dans cette situation. La papesse. Vous avez besoin de ce pendu, c'est-à-dire de ce moment d'immobilisation, de ce moment de réflexion. Pour faire quoi ? Tout simplement pour sonder votre coeur et votre âme. 6 de coupe. C'est un petit peu faire l'appel ici à votre enfant intérieur. Faire l'appel à cette force intérieure qui est en vous et qui va vous donner la bonne démarche à suivre et qui va vous donner notamment le bon tempo. Parce que vous avez besoin de trouver le bon rythme, vous avez besoin de trouver le rythme juste qui va vous permettre d'être assez tranquille et détendu par rapport à cette situation-là. Vous avez besoin de sérénité, voilà. Alors, on va regarder avec un deuxième tirage si on peut avoir d'autres messages. Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est un message différent ? On a tout d'abord, on a tout d'abord le deux de bâton. Donc, on est dans la continuité, deux de bâton là ici, on est dans la continuité, c'est-à-dire faire un choix, faire un choix où l'enfant intérieur est satisfait. C'est-à-dire où vous êtes satisfait au plus profond de votre être et où vous pouvez mettre en mouvement quelque chose qui est assez aisé. Je pense que ça va être aisé pour vous de le faire, de le réaliser. Ce qui sera difficile, c'est de prendre la décision. Parce que je crois que vous avez besoin vraiment de travailler sur l'équilibre émotionnel sur ces décisions. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez engageant et en fait, vous attend une magnifique prospérité. Mais il faut la préparer, voilà. Il faut la préparer pour que vous soyez pleinement engagé dans cette affaire. Voilà, vous avez la reine de coupe. Prendre soin de votre cœur, prendre soin de vos émotions, prendre soin de votre intériorité afin d'impulser. En fait, vos émotions ici vont vous servir de propulseur. Ça va vous propulser vers quelque chose de matériel. Parce que ce n'est pas que émotionnel. C'est vraiment quelque chose de matériel. Mais où l'émotionnel est le moteur, si vous voulez. Parce qu'il y a cette idée de rester motivé, rester complètement immergé dans cette situation-là. De donner. Donc, il y a un avancement au plan matériel et qui va durer. Je pense que ça va fonctionner par étapes. Vous dépassez une étape au mois de novembre. Chevalier de bâton. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Vous dépassez un niveau. Vous avancez. Vous progressez. Il y a vraiment cette idée de progrès. Je pense que c'est quelque chose qui est très calme. Il n'y a pas de brutalité. Il n'y a pas de difficulté. C'est vraiment un calme qui peut être très intéressant et surtout très joyeux. C'est ce qu'on sent dans ce 2 de Denier, en tout cas. Eh bien, voilà. Vous voyez, grâce à votre action, vous avez le roi de Denier. Mais on le sent, ça. Très, très vite, en fait, vous prenez la main. Vous savez comment faire. Vous savez comment développer. Vous savez comment prospérer. Pourquoi vous le savez ? Parce qu'en fait, il y a un savoir intérieur, il y a un accord entre l'émotionnel et il y aura un accord entre le mental et surtout l'action, je pense. Et cet accord, ben voilà, c'est exactement ce qu'on ressent. On a le roi de bâton. Il y a cette idée de accord entre ce que je sens et ce que je fais. Il y a cette concordance qui vous donne cette réalité, c'est-à-dire cette maturité dans l'action. Vous savez mener votre affaire. Et on avait tout à l'heure, je crois, si ma mémoire est bonne, la reine de bâton. Donc, on a vraiment cette idée. Vous savez mener votre barque avec tranquillité. Eh bien, tout ça vous donne le neuf de coup. Il y a une aisance émotionnelle. Il y a un moment de bonheur. Il y a un moment de joie. Il y a un moment de satisfaction personnelle. Parce que, tout simplement, vous sortez de difficultés matérielles, de difficultés, notamment liées à la matière. Là, je crois que ça va beaucoup mieux pour vous au plan matériel. Et il y a cette idée de développement de la prospérité et des biens matériels. Alors, j'ai deux qui ont sauté. J'ai le 7 de coupe. Et j'ai la deuxième qui est page de bâton. Pour faire votre choix, suivez votre cœur, suivez votre motivation, suivez votre désir. Parce que c'est comme ça que vous allez ouvrir les vannes de ce magicien intérieur. C'est comme ça que vous allez ouvrir une capacité de faire, une capacité de réaliser quelque chose. Je crois que plus vous allez être en accord entre l'action et l'émotionnel, plus ce sera aisé, plus ce sera facile. Et plus vous allez obtenir des résultats satisfaisants. Alors, là, voici notre reine. La reine de bâton. Vous voyez, il y a beaucoup de bâton ici. Donc, il y a cette idée de progrès, d'évolution, de confiance en soi. J'ai l'impression que vous passez de ce page de bâton à cette reine de bâton. Et à la fin, certainement de la période, vous passez jusqu'à ce roi de bâton. Il y a cette idée de plus vous faites, plus vous devenez aisé et plus c'est facile. C'est un jeu d'enfant, vraiment un jeu d'enfant pour vous. Vous savez parfaitement comment mener votre barque et comment faire. Alors, j'ai deux qui se sont retournés. Comment faire pour réussir ? J'ai le 7 d'épée et j'ai l'as de bâton. Vous avez une opportunité qui, pour l'instant, n'est pas visible, en fait, et qui va vous demander justement de vous aligner, d'aligner cet émotionnel sur l'action. Et c'est comme ça que vous allez réussir à obtenir de magnifiques résultats, 9 de denier. Vous arrivez à faire quelque chose de bon, quelque chose de profitable et quelque chose de confortable dans la matière. Donc, l'accord et la concordance, tout ça vous permet de dépasser et tout ça vous permettra de dépasser ce 9 de bâton, c'est-à-dire une certaine difficulté dans la matière. Et bien, le voici à nouveau notre roi de bâton. En le sens que vous passez, regardez ici ce magnifique tirage, surtout sur la deuxième ligne, excepté le 7 d'épée, on n'a que du bâton, que de la passion, que de l'action, une action maîtrisée, une action qui progresse, qui se développe et qui vous donne la prospérité, je pense, infinie. Un petit message de l'oracle, de la triade. Alors, nous avons tout d'abord la tentation. La tentation qui nous parle, justement, de ce côté suivre son désir. Avec tous ces bâtons, je regardais deux bâtons, enfin voilà, avec tous ces bâtons qui sont ressortis, suivre sa tentation. Et c'est le page de bâton là. Voilà, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire, suivez votre tentation, suivez votre désir, parce que c'est dans le désir que vous allez trouver l'aisance et la facilité pour réaliser quelque chose. Deuxième message, saut. Là, je pense que ça va vous permettre de vous engager sur le long terme. Et c'est ce que nous disait le pape. C'est quelque chose qui va vous apporter de la prospérité et de l'aisance matérielle. Mais ça va être progressif, c'est pas comme gagner au loto, c'est vraiment grâce à votre travail, à vos efforts. Progressivement, vous allez vers quelque chose de très, très bon pour vous et vers quelque chose qui va vous engager. La sagesse. Comme vous allez sur le long terme, il faut rester dans la sagesse, d'où la papesse, d'où le pendu. C'est-à-dire rester bien ancré dans quelque chose qui est réfléchi, qui est pensé et c'est émotionnel qui sera votre moteur, mais qui sera dirigé par le mental, qui sera dirigé par la sagesse intérieure. Et enfin, la paix. On sent que c'est quelque chose de très positif pour vous, qui va vous apaiser, qui va vous calmer, qui va vous donner la maturité dans la matière et dans l'action. C'est vraiment un message très, très positif pour vous. Voilà, chers amis taureaux, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !